Actuellement, 21 pays africains enregistrent des taux supérieurs à la moyenne mondiale de 2,2%. Le Soudan, par exemple, enregistre un taux de 6,2% ou le Liberia de 4,4%. Une surmortalité expliquée par l'accélération du nombre de cas qui engorge les systèmes de santé, comme l'explique le docteur Machidi Somoeti, directrice de l'OMS Afrique. Dans certains pays qui sont particulièrement affectés par la seconde vague de Covid-19 et qui comptabilisent un grand nombre de cas, les systèmes de santé ont des difficultés à fournir les soins appropriés. Toutefois, elle nuance ses inquiétudes, même s'il faut s'assurer que ces pays puissent mobiliser suffisamment de soignants et avoir assez de fournitures. En moyenne, nous ne pensons pas que le taux soit vraiment pire en Afrique qu'ailleurs. On doit veiller à ce que des soins de base et de qualité soient assurés, qu'il y ait assez d'oxygène, ce qui commence d'ailleurs à poser un problème à certains endroits. et s'assurer aussi que les malades accèdent aux soins à temps. L'espoir reste l'arrivée du vaccin pour protéger le plus grand nombre de personnes possible, un défi pour l'Afrique dans la course mondiale qui est engagée. Merci. Sous-titrage FR ?